C'est difficile qu'on ait la paix, présentement, les Wanyabouichas entrent là-bas jour et nuit, et puis ils ont des armes. J'avais à dénoncer deux fois ces problèmes-là. Ça risque de créer des problèmes dans les jours à venir, c'est ce que j'avais dit. Je me souviens, deux fois j'ai parlé de cela. Mais, qu'est-ce que les autorités m'ont répondu ? L'honorable Ensemble a laissé ces problèmes-là. Ça, c'est un problème des niveaux des Nations Unies. C'était ma première fois d'apprendre qu'il y a des problèmes qui sont traités dans les niveaux des Nations Unies. Les problèmes de l'Eritour qui sont traités dans les niveaux des Nations Unies. Moi, je ne savais pas. C'est-à-dire, même les autorités de la province sont bloquées quelque part. Si les autres autorités de la province sont bloquées quelque part, à combien plus forte raison, nous, les honorables députés, espérer à la paix présentement à l'Eritour, c'est quelque chose de très, très difficile. La grande responsabilité, c'est au président de la République. Le président de la République trompe beaucoup. Les chefs de l'État se permettent d'aller à Tchad, là-bas, pour aller enterrer Idriss Déby, alors qu'ici, à l'Eritour, on a égorgé plus de 15 personnes ici, à Beny, on a égorgé beaucoup de personnes. Est-ce que, moi, je commence à douter si le chef de l'État a vraiment le souci de la population iturienne ? Il n'a promis l'hécatonnement, rien. Il n'a promis le désarmement, rien. Il n'a promis beaucoup de choses, rien. Il avait dit qu'il viendrait rester ici, rien. Tout ce qu'il promet, il ne le fait pas. Le jour que le président de la République trompe, je vais le dire à face comme ça. Il n'y aura pas la paix, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc, nous devons prier. Moi, j'ai conclu en disant que nous devons prier. Prions seulement, mettons confiance en Dieu, c'est Dieu seulement qui va nous donner la paix. Parce que ces militaires-là, ces chefs de l'État-là, ces membres du comité de sécurité-là, à qui nous croyons, ils ne nous aident pas.